Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire, webinaire organisé en partenariat avec le cabinet From Onbriens. Alors Sabrina a un tout petit peu de retard, elle ne va pas tarder à nous rejoindre, on essaye de la joindre en ce moment, et elle viendra notamment pour nous parler de certains sujets qu'on va aborder aujourd'hui autour du plan de formation 2020 et de l'obligation sexe et n'aille. Donc je vais commencer par les parties que je traiterai moi pour anticiper le fait qu'elles soient un petit peu en retard, mais ça ne va pas perturber ni le programme ni le déroulement du webinaire. Alors avant de commencer, je vais très rapidement prendre quelques instants pour vous expliquer comment fonctionne ce webinaire. On est ensemble pendant 45 minutes, donc jusqu'à 11h45, et vous aurez un petit peu de temps de battement selon le niveau de questions-réponses, donc pour ceux qui peuvent rester au-delà de 11h45, si vous avez encore des questions auxquelles on n'aura pas répondu, n'hésitez pas à prendre ce temps-là avec nous, on sera disponible jusqu'à midi. Vous avez à droite de votre fenêtre, normalement vous avez un chat, et vous avez un deuxième onglet avec les questions. Donc le chat, c'est pour discuter entre vous pendant ce webinaire, et l'onglet questions, il va vous permettre d'adresser des questions. Je vous invite à le faire tout au long du webinaire, pour qu'on puisse prendre à la fin de chaque partie quelques questions et répondre au fil de l'eau, et puis comme je vous disais, on prendra toutes les questions à la fin, toutes les questions restantes qu'on peut à la fin, et pour les autres, n'hésitez pas à nous envoyer des emails si vous n'avez pas pu poser votre question pendant le webinaire, on y répondra également après le webinaire. Un replay sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas rester jusqu'à la fin, il vous sera automatiquement envoyé la semaine prochaine, ainsi que les slides que je vais diffuser. À la fin du webinaire, on vous invitera à l'évaluer, je vous enverrai un petit sondage, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions complémentaires, et pendant le webinaire, à deux reprises, vous demanderez de remplir un petit sondage pour qu'on puisse voir parmi les participants où est-ce que vous vous situez par rapport à votre plan de développement des compétences et par rapport au nombre de collaborateurs que vous estimez non formés au sens de leur proposer une action de formation non obligatoire, ce qui est l'un des sujets du webinaire, la fameuse obligation sexe et n'aille de former ses salariés tous les six ans. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rapidement me présenter et vous présenter Yuno. Alors, venez-moi juste une seconde. Yuno, on est un organisme de formation digitale et on fait de la formation digitale tutorée par des experts. Formation digitale, ça veut dire qu'on propose des formations en ligne, tutorée par des experts, c'est un point très important, c'est que tout au long de nos formations, les apprenants sont accompagnés dans leur montée en compétences par un formateur via différents moyens, chat, visioconférence, téléphone, forum de discussion, correction d'activité, etc. On propose des formations sur les compétences essentielles d'aujourd'hui, notamment sur les soft skills. Toutes nos formations sont certifiantes et la plupart sont éligibles aux comptes personnels de formation. Moi, je m'appelle Pierre Monclos et au sein de Yuno, j'ai deux métiers. Je suis expert en digital learning, ce pour quoi nous allons échanger aujourd'hui. Je fais une veille sur toutes les évolutions du digital learning qu'il y a dans les entreprises, dans les organismes de formation. Je fais une veille sur les technologies et je les repartage soit dans des conférences, des webinaires, des interviews et j'échange avec un maximum de monde pour essayer de partager les informations et les bonnes pratiques que j'identifie dans mon quotidien. Et mon deuxième métier, c'est que je suis également DRH chez Yuno, donc je m'occupe notamment du recrutement et de la formation. Je vais vous présenter rapidement le cabinet de Sabrina avant qu'elle nous rejoigne, puisqu'on fait ce webinaire en partenariat avec le cabinet Frond-Mont-Briens. Donc Frond-Mont-Briens est l'un des principaux cabinets d'avocats en France, notamment en droit social. Ce sont les premiers à avoir créé un pôle dédié à la formation professionnelle. Ils ont été assez précurseurs là-dessus, puisqu'aujourd'hui, le droit de la formation professionnelle est devenu un sujet à part entière. Avant, c'était juste une petite partie du droit du travail. Donc c'est pour ça qu'ils ont un pôle dédié à ça, pour accompagner leurs clients sur ces sujets spécifiquement. s'affichent à votre écran les quelques chiffres sur le cabinet. Puis on va pouvoir démarrer. Alors, ce webinaire, on va le faire en plusieurs parties. D'abord, on va parler du champ de l'action de formation et du plan de développement des compétences 2020. Une fois qu'on aura fait ça, on va avoir un peu une logique d'entonnoir. On va parler formation, plan de développement de compétences, action de formation. On va faire une partie qui sera dédiée à l'obligation de former tous les six ans pour voir qu'est-ce qu'implique cette obligation et quelles sont les bonnes pratiques qui permettent d'éviter la sanction pour ceux qui n'arriveraient pas à tenir cette obligation. Et puis, la dernière partie, ça va être les échanges avec vous, les questions-réponses. Donc, entrons dès maintenant dans la première partie sur le champ de l'action de formation et le plan de développement des compétences 2020. Premier point très important avec la réforme, c'est que la formation professionnelle qu'on appelait avant formation professionnelle continue, maintenant, on va parler de formation professionnelle tout court, elle se base sur quatre piliers. Il y a l'action de formation, il y a les actions permettant de faire une VAE, il y a le bilan de compétences et ce qui ne faisait pas partie avant de ce champ-là, l'apprentissage. L'apprentissage a été intégré à part entière dans la formation professionnelle et c'est important d'en parler dès maintenant parce qu'au vu des sujets dont on va parler juste après, vous allez voir que le fait que ça fasse partie de la formation professionnelle et que ça soit intégré dans le droit de la formation professionnelle de cette manière va vous permettre d'intégrer l'apprentissage pour répondre à vos obligations légales, toutes les obligations de maintien dans l'emploi, d'adaptation au poste de travail, de développer les compétences et en même temps, ça va pouvoir vous permettre de bénéficier des financements puisque ce sont des dispositifs qui font partie de la réforme. Sur ces quatre catégories, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et qui est en lien avec le titre du webinaire, c'est l'action de formation. Et là aussi, il faut qu'on s'attarde un petit instant sur la définition de l'action de formation qui va conditionner tout ce qu'on va dire ensuite dans ce webinaire. L'action de formation, au fur et à mesure des réformes de la formation, elle a eu des définitions plus ou moins complexes pour commencer à s'élargir et intégrer plus de dispositifs. Aujourd'hui, on a une définition qui est extrêmement simple que je vais vous lire, qui a été inscrite par la réforme dans l'article L6313-2 du Code du travail. Une action de formation, c'est un parcours pédagogique qui doit permettre l'atteinte d'un objectif professionnel. Une fois qu'on découpe cette définition, on a deux parties dedans. On a un parcours pédagogique, ça va exclure beaucoup de modalités de formation qui n'étaient pas rassemblées dans un parcours et qui doit permettre de l'atteindre d'un objectif professionnel. Donc, ça suppose qu'en amont, on ait défini un objectif professionnel. Une action de formation, elle peut prendre, quand on a cette définition, trois formes. Elle peut être présentielle, elle peut être en toute ou partie distancielle et elle peut se faire en situation de travail. L'action présentielle, tout le monde la connaît, je ne vais pas entrer dans la définition. L'action qui peut être en toute ou partie distancielle, ce n'est pas une nouveauté, c'était déjà reconnu comme une action de formation. Ce qui évolue, c'est les critères qui permettent de dire qu'on est bien dans la définition d'une action de formation et dès lors qu'on est à distance, il y a un décret du 28 décembre 2018 qui a précisé quatre critères importants. Premier critère, il faut une assistance technique et pédagogique pour accompagner le bénéficiaire, le bénéficiaire, c'est l'apprenant, dans le déroulement de son parcours. Une assistance technique et pédagogique, ça veut dire qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui soit disponible pour l'apprenant s'il rencontre un problème technique ou s'il rencontre un problème sur le plan pédagogique. Il ne comprend pas comment faire une activité, il ne comprend pas tel concept. Une assistance, ça veut dire une personne à disposition, ça ne veut pas forcément dire une personne qui va prendre les devants pour accompagner le participant. C'est en ça que ce premier critère est assez large pour englober beaucoup de dispositifs de formation à distance. Le deuxième critère, il faut qu'il y ait des informations claires pour le bénéficiaire, c'est-à-dire toujours l'apprenant, sur les activités pédagogiques qu'il va avoir à effectuer pendant la formation. Puisque vu qu'on est dans une « vraie formation », on ne sera pas dans des modules de formation, il y aura juste des quiz à faire pour valider des connaissances. On est vraiment sur des formations qui permettent des montées en compétences. On va en reparler juste après. Troisième critère, il faut qu'il y ait une durée moyenne estimée. Ça, c'est un sujet sur lequel vous nous envoyez encore beaucoup de questions. C'est dès lors qu'on est dans une formation à distance, vu qu'on ne peut pas savoir combien de temps va durer l'action de formation et qu'en plus, la personne pourra se connecter parfois hors ligne, on ne pourra pas mesurer vraiment son temps. Comment est-ce qu'on gère ça ? C'était déjà un peu prémâché par l'ancienne réforme, maintenant, c'est encore plus clair. C'est reconnu pour tous les acteurs, y compris les acteurs qui vont vous aider à financer vos formations, qu'on part sur des durées estimées. Qui c'est qui estime la durée ? C'est l'organisme de formation qui vous propose le programme et qui va dire qu'on estime que ça dure tant d'heures. Je vais faire une toute petite pause pour accueillir Sabrina. Bienvenue, Sabrina. Bonjour. Ça va ? Ça va bien ? Bon, j'ai commencé sans toi, donc je vais juste te faire un mini-point pour que tu vois où on en est, mais ça ne perturbe pas le déroulement du webinaire parce que c'était des sujets que je connaissais bien. J'étais en train de définir les différents critères lorsqu'on définit une action de formation, dans quelle mesure ça peut être une action de formation à distance. Oui. Et j'arrive au dernier critère et donc je vais pouvoir après te passer la parole sur les éléments probants. Le dernier critère, c'est la nécessité d'avoir des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action. Donc, on évalue où en est le participant dans sa montée en compétence pendant et ou à la fin de la formation. Dès lors qu'on respecte ces quatre critères, on est bien dans une action de formation qui correspond à la définition proposée par la loi, y compris si on est dans une action de formation à distance. Et enfin, on a l'action de formation en situation de travail qui fera l'objet d'un autre webinaire dans la part entière puisque c'est un sujet dédié. Donc, on ne va pas s'attarder sur la définition de ce qu'on appelle, c'est un acronyme à la FEST qui est un champ entier de la réforme. Et alors, Sabrina, il y a un sujet spécifique dans la réforme qui, enfin, un détail particulier dans la réforme qui explique qu'une fois qu'on a défini l'action de formation comme ça, on peut la prouver par tout moyen parce que demain, il va y avoir un enjeu de prouver qu'on a bien fait des actions de formation. Tout élément prouvant, nous dit la loi. Tout élément prouvant. C'est plus nécessairement d'ailleurs des attestations d'assiduité. Cette notion qui avait d'ailleurs, qui était ressortie de la précédente réforme, on a beaucoup de réformes en droit social, qui était la loi de connerie, qui avait effectivement fait émerger cette notion d'attestation d'assiduité. Désormais, c'est tout élément prouvant. Donc, en réalité, c'est un peu par un mécanisme de faisceau d'indice qu'on va pouvoir démontrer qu'on a bien réalisé une action à l'élan d'une. Et ce faisceau d'indice trouve finalement assez bien sa place par rapport aux trois conditions que tu viens de rappeler. Effectivement, parce qu'on comprend qu'en fait, au travers de l'ensemble de ces éléments qui composent une action de formation et learning, il faudrait être en mesure de pouvoir prouver par le biais d'un certain nombre d'éléments, c'est-à-dire, ça peut être les relevés de temps de connexion, mais à eux seuls, il ne suffit pas à démontrer qu'on est bien sur une action de formation et learning. Ça, ça paraît assez évident. Et on a largement développé cet argumentaire-là, notamment en lien avec le ministère du Travail et les équipes de la DGFP pour dire qu'un relevé de temps de connexion à lui seul ne prouve rien. Mais ça va être aussi et surtout les activités pédagogiques qui vont être réalisées par le stagiaire et les modalités d'évaluation, donc les supports d'évaluation, évidemment numériques, analogiques, peu importe le format, qui auront pu être réalisés par l'organisme de formation. Donc, c'est l'ensemble de ces éléments-là qui composent les éléments de preuve à charge pour l'organisme de formation où l'entreprise employeure quand elle dispense en interne ses actions de conserver les éléments et lorsque l'action de formation est financée par un financeur paritaire, notamment un opérateur de compétences, une nouvelle dénomination des OPCA, désormais, effectivement, l'organisme de formation devrait lui transmettre une attestation, un certificat de conformité qui permettra de démontrer que l'action devienne être réalisée. Donc, l'idée, ce n'est pas nécessairement à chaque financement par un OPCO de transmettre l'ensemble de ces éléments-là parce que finalement, c'est quand même très contraignant. il faut les conserver, il faut simplement effectivement produire ce fameux certificat qui est en fait une forme d'attestation sur l'honneur d'organisme de formation de ce qu'il a bien par devers lui conservé les pièces à charge évidemment pour lui de les produire à la fois où il est potentiellement contrôlé. Et quand on est une entreprise, vu qu'après on va parler de l'obligation de proposer des formations non obligatoires, si l'entreprise se retrouve à devoir prouver qu'elle a bien effectué une action de formation, on est dans tous les éléments probants, ça veut dire qu'elle pourra demander à un organisme de formation au-delà des relevés de temps de connexion, les rendus, les travaux des participants. Oui, tout à fait. Ok, ok, ok. Alors on va passer, là on vient de voir la formation professionnelle, les quatre piliers de la formation professionnelle, le champ de l'action de formation. Maintenant, on va voir plus en détail qu'apporte la réforme dans la définition du fameux nouveau plan de développement des compétences. Alors est-ce que tu peux nous expliquer comment il est défini et ce que ça implique pour les entreprises aujourd'hui ? Alors de façon très synthétique, déjà le plan de développement des compétences effectivement n'est plus composé des ex-catégories 2 et 1 qui composaient le plan de formation jusqu'à présent. Donc les responsables de formation, les services des ressources humaines n'ont plus besoin de catégoriser l'ensemble des actions de formation qui sont proposées effectivement au salaire de l'entreprise et qui constituaient jusqu'à présent ce fameux plan de formation. On n'a plus l'obligation de catégoriser ces actions à chaque départ en formation et on a un nouveau régime juridique des départs en formation qui est indéfinie par la réforme. Donc en fait pour faire en résumé, je dirais que le plan de développement des compétences c'est l'ensemble des actions qui permettent de déformer ces fameuses compétences. Donc ça laisse quand même place à une forme d'assouplissement quand même assez fort puisque l'objectif c'est davantage la compétence, la formation n'étant qu'un moyen parmi d'autres. Et dans cet exercice qui demeure évidemment une obligation légale pour l'entreprise que de structurer un plan de formation à l'endroit de ses salariés et bien donc un plan de développement des compétences et bien désormais la loi distingue des formations obligatoires de celles qui ne le sont pas. En posant ce cadre-là elle segmente et puis elle définit surtout un cadre juridique propre à chacune de ces nouvelles catégories finalement de formation. Donc les formations obligatoires elles doivent nécessairement être réalisées pendant le temps de travail avec évidemment un maintien de la rémunération tandis que les autres celles qui ne sont pas obligatoires pourront le cas de chacune être réalisées en dehors du temps de travail dans la limite de 30 heures par an et par salarié. Ce sont des heures de formation qui ne donneront pas lieu à l'indemnisation. On a supprimé l'allocation de formation qui préexistait auparavant et ce sont effectivement des heures qui sont limitées parce que les salariés pourront suivre ces formations dans cette fameuse limite de 30 heures par an par salarié sauf à ce que l'entreprise négocie un accord avec ses partenaires sociaux ou la branche d'ailleurs ça peut être quel que soit le niveau de négociation dès lors qu'il y a un accord collectif qui aménagerait un cadre dans le cadre duquel on aurait une volumétrie d'heures plus importante que ces 30 heures par an par salarié. Donc là il y a effectivement quelque part un enjeu pour les entreprises en fonction évidemment de leur pratique de formation de potentiellement aménager un cadre conventionnel qui soit plus adapté par rapport à leur pratique. On a déjà entendu des branches qui se lanceraient dans des négociations pour faire des accords de branches pour prévoir des règles sur ce que tu viens de décrire ? Oui, il y en a tout à fait. Alors ce n'est pas le cœur du sujet on va dire au niveau de la branche mais effectivement notamment afin de couvrir l'ensemble des entreprises y compris les plus petites des entreprises de moins de 50 salariés qui n'ont pas nécessairement même si évidemment le nouveau cadre légal post-ordonnance Macron le permet qui n'ont pas forcément une appétence forte pour la négociation collective effectivement il y a certaines branches professionnelles qui envisagent de traiter et d'aborder notamment ce point-là pour faire en sorte effectivement que potentiellement il puisse y avoir un développement plus propice aux formations en temps de travail ce qui rejoint souvent pour partie les préoccupations de développement du e-learning parce que c'est vrai que sur ce format pédagogique-là on a jusqu'à une période récente assez été contraint par ces aspects de temps de travail et de rémunération et on a souvent d'ailleurs en France relevé le fait que finalement les freins au développement du e-learning étaient notamment juridiques parce qu'on avait un carcan légal trop fort donc ce que cherche là quelque part à assouplir globalement la réforme c'est de favoriser l'émergence de formation multimodale d'assouplir aussi les possibilités de formation notamment en dehors du temps de travail c'est la raison pour laquelle d'ailleurs finalement la location de formation qui était cette indemnisation qui était versée aux salariés en dehors du temps de travail a été complètement supprimée quel que soit le dispositif mobilisé qu'on fait dans le cadre du CPF ou dans le cadre du plan de développement des compétences à charge par contre évidemment pour les employeurs en lien avec leurs collaborateurs d'être évidemment socialement responsables et proposer évidemment des choses tout à fait adaptées mais raisonnables raison pour laquelle évidemment il y a une j'ai envie de dire une frontière à ne pas franchir c'est évidemment le fait de proposer par exemple des formations obligatoires en dehors du temps de travail parce que là évidemment l'entreprise ne respecterait plus finalement son obligation légale qui paraît évidemment assez évidente qui est quand même d'assurer l'adaptation au poste sur des formations obligatoires qui doivent évidemment nécessairement se réaliser pendant le temps de travail et en parallèle c'est intéressant parce que les retours moi que j'observe et qu'on observe plus globalement chez Youno sur les grandes entreprises elles visent au contraire notamment pour mobiliser le CPF de leurs collaborateurs à les inciter à profiter du temps de travail qui est rémunéré comme tel pour suivre des formations dans la mesure où le collaborateur aura financé toute ou partie de la formation en mobilisant ses crédits CPF peut-être là ce que tu disais c'est peut-être plus pour les petites entreprises qui n'arriveraient pas à intégrer ça dans le temps de travail là où les grandes entreprises qui veulent réengager dans la formation elles font un peu l'inverse oui bien sûr alors après je pense qu'il ne faut pas être aussi antinomique les sujets peuvent être complémentaires sur des gros parcours de formation on peut avoir une partie de ces formations-là qui ont quand même eu en dehors du temps de travail parce que c'est des formations par exemple des parcours diplômants qui ont lieu des jours de fermeture de certaines agences en fonction évidemment des typologies d'activité des entreprises donc finalement on le voit c'est potentiellement sur des parcours nombres ça peut faire sens que de se dire qu'il y a une partie des heures de formation qui se font effectivement en dehors du temps de travail mais dans tous les cas c'est pas parce que d'ailleurs l'entreprise aurait négocié un accord collectif qu'elle peut imposer à son salarié de suivre une formation en temps de travail ça à ce point de vue-là la loi n'a pas été modifiée ça suppose dans tous les cas de recueillir l'accord du salarié sur ce départ en formation oui c'est pour ça que j'utilisais le terme mobiliser le CPF parce que c'est un vrai sujet alors avant qu'on passe à la partie suivante sur l'obligation de former tous les 6 ans vu qu'on parlait du plan de développement de compétences je vais juste lancer un petit sondage parce qu'on a pas mal de questions notamment de responsables de formation qui nous disent on aimerait savoir où en sont les entreprises dans l'établissement du plan de formation est-ce que la réforme a changé ça puisqu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des calendriers différents et donc je vais rapidement lancer un sondage donnez-moi juste une seconde qu'on a préparé sur ce sujet là histoire que vous puissiez vous situer par rapport à toutes les personnes qui sont en train de suivre le webinaire voilà donc ça va s'afficher à votre écran et vous allez voir les non j'ai pas du cliquer on va mettre vous dans votre plan alors je pense que ça s'affiche à votre écran je demande à mon collègue qui m'aide sur la technique si lui voit que ça s'affiche sur son écran ah oui voilà je vois qu'il y a plein de les personnes qui commencent à répondre donc la question c'est où est-ce que vous en êtes dans l'élaboration de votre plan 2020 les réponses possibles vous en êtes au recueil des besoins construction et consolidation du plan sélection des prestataires arbitrage budgétaire vous avez la possibilité je vous ai mis la possibilité de cocher plusieurs cases parce qu'évidemment il y a certaines phases qui se font en même temps dans certaines entreprises on va le voir ici s'afficher je vous laisse encore 30 secondes juste pour voir s'il y a une tendance qui se dégage et s'il y a un commentaire intéressant à faire ou non mais vu que c'est une question qu'on a très souvent elle est davantage opérationnelle que véritablement juridique de ce point de vue là la seule chose éventuellement que je pourrais peut-être préciser c'est que finalement au fil des réformes successives on a vu quand même à la marge une évolution quand même assez significative des obligations des entreprises s'agissant de leurs obligations d'infoconsulte vis-à-vis des instances représentatives du personnel exactement donc pour résumer le propos parce que je ne veux pas vous refaire l'histoire qui est quand même assez dense et finalement assez mouvementée avec parfois malheureusement des incohérences de textes et des coquilles relevées au fil des réformes d'ailleurs l'ordonnance coquille du 21 août dernier est venue partiellement modifier certains textes mais pas tous malheureusement donc on a encore à quelques endroits mais très peu maintenant des références à la période de pro par exemple période de profondisation ou plan de formation alors évidemment les nouvelles dénominations c'est évidemment le plan de développement des compétences et puis le plan de développement était évidemment supprimé on peut dire éventuellement remplacé par l'action de pro A nouveau dispositif dans le cadre de l'alternance donc sur ce point des obligations en matière d'infoconsulte je rappellerai juste simplement que bien évidemment cette obligation spécifique de consulter sur le plan de formation en deux temps en deux réunions distinctes a été abrogée ça fait un moment déjà c'est depuis la réforme Repsamen donc vous direz-vous ça fait un moment mais en revanche attention quand même parce que finalement il y a quand même au moins deux rendez-vous dans l'année dans le cadre desquels effectivement le CSE aura vocation à être consulté en matière de formation professionnelle c'est à la fois dans le cadre des orientations stratégiques de l'entreprise et à la fois dans le cadre de la politique sociale puisque dans ces deux rendez-vous qui sont désormais les nouveaux blocs d'information consultation du CSE on aura donc un point à faire de façon spécifique sur le plan de formation il y a toujours des dates précises dans l'année non les dates ne sont plus définies elles sont totalement à la main des entreprises et variables selon effectivement d'ailleurs avec une récurrence et un nombre d'infoconsultes potentielles de nombre de réunions potentielles tout à fait aménageables par accord collectif donc ça ça dépend vraiment de la façon dont l'entreprise s'est emparée du sujet mais il faut quand même garder en tête qu'il y a quand même au moins deux rendez-vous dans le cadre desquels des informations doivent être effectivement remontées et présentées au CSE en matière de formation professionnelle ok 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 alors parmi ceux qui ont répondu au sondage il n'y aura pas de enfin moi j'ai pas de commentaire particulièrement intéressant sinon que c'est pas une grande surprise la majorité sont en recueil des besoins suivis par ceux qui sont en train de construire ou de consolider leur plan mais ce qu'il y avait derrière la question c'est justement ça vu qu'il n'y a plus de date les entreprises calent plus ça désormais sur leurs propres enjeux et leur fonctionnement interne là où avant c'était beaucoup plus aligné du fait de l'impératif d'informer consulter mais c'est plutôt du coup une souplesse qui est je pense plutôt pertinente complètement alors on va passer à la deuxième partie sur l'obligation de former tous les 6 ans en essayant de décrypter quelle est cette obligation dans un premier temps et ensuite de voir quelles sont les bonnes pratiques qui permettraient d'éviter la sanction cette année l'année prochaine et puis après parce qu'il va y avoir des périodes transitoires du fait de cette obligation Sabrina est-ce que tu peux commencer par nous nous décrire où on en est aujourd'hui parce que c'est un sujet assez compliqué par rapport à l'obligation de mener des entretiens tous les 6 ans renforcés qu'est-ce qu'ils doivent contenir et quelles seront les sanctions possibles en fonction de ce qu'ils contiennent effectivement alors sur ce sujet là effectivement on est sur un cadre relativement récent puisque c'est la loi de 2014 qui a introduit cette obligation légale et quand même finalement pas encore vraiment bien stabilisé enfin là on peut se dire que maintenant il est stabilisé mais qui a été quand même modifié là déjà pour une première fois par la loi effectivement pour la liberté de choisir son avenir provisant donc la loi de septembre dernier et à peine il a été modifié par cette loi de 2018 qu'il a été à nouveau ajusté par l'ordonnance coquille du 21 août dernier de sorte que effectivement on pourrait si on n'y fait pas attention on pourrait un peu s'y perdre donc en fait le nouveau cadre légal c'est effectivement celui qui impose de faire des entretiens professionnels à caractère renforcé on dénomme aussi entretien de bilan tous les 6 ans sachant que c'est une obligation légale qui pour la première fois verra le jour en 2020 c'est-à-dire que la première vague des entretiens renforcés devront être réalisés en 2020 pourquoi 2020 parce qu'effectivement la loi qui a introduit ce dispositif-là date de 2014 et donc pour l'ensemble des collaborateurs qui ont au moins 6 ans d'ancienneté dans vos entreprises il faudra leur proposer ces fameux entretiens la condition l'exigence de l'ancienneté requise les fameuses 6 années d'ancienneté elle est déterminante parce que c'est ça qui déconne l'obligation le fait générateur c'est l'ancienneté des collaborateurs donc pourquoi 2020 parce que pour tous les salariés qui étaient présents dans les effectifs des entreprises en 2014 il faudra leur proposer ces premières séries d'entretiens en 2020 je prends l'exemple de collaborateurs que vous auriez embauchés en 2016 ou en 2018 évidemment l'obligation sera décalée d'autant dans le temps parce qu'il faudra leur ajouter au moins 6 ans d'ancienneté et si les collaborateurs quittent l'entreprise entre temps évidemment l'obligation tombe voilà alors attention sur les modalités de calcul des droits d'ancienneté parce que quand si vous avez des collaborateurs qui enchaînent potentiellement des CDD chez vous il y a évidemment une reprise des droits d'ancienneté possible il ne faut pas se tromper dans le décompte de ces fameuses années d'ancienneté donc ce qui déplanche l'obligation c'est les fameuses 6 ans d'ancienneté et évidemment une focale très forte sur cette année 2020 puis c'est évidemment une nouvelle obligation légale avec toute cette cohorte on va dire ce stock de collaborateurs présents dans des entreprises depuis 2014 pour lesquels effectivement il faudra leur proposer ces entretiens renforcés qui ont une particularité c'est effectivement de regarder dans le rétroviseur pour vérifier que le collaborateur n'est pas resté statique dans son emploi sur la période considérée et évidemment ce qui fait beaucoup parler de lui ce fameux entretien c'est qu'il est adossé de façon assez inédite finalement il est adossé à une sanction financière qui est corrélée au CPF puisque la loi prévoit que si l'entreprise ne respecte pas ses obligations au terme des entretiens renforcés elle devra verser un abondement dit correctif du CPF donc du compte personnel de formation du salarié concerné à hauteur de 3000 euros cette somme devra donc être versée désormais à la caisse des dépôts de consignation puisque c'est cet opérateur financier qui a vocation désormais à gérer le financement des compteurs CPF des collaborateurs donc ça c'est pour la sanction cette sanction là elle n'est due que par les entreprises d'au moins 50 salariés donc les plus petites ne sont pas concernées par la sanction financière en revanche tout le monde est concerné par l'obligation de réaliser des entretiens donc je tire le fil jusqu'au bout si l'entreprise de moins de 50 salariés n'organise pas ses entretiens professionnels elle ne sera pas assujettie au risque de redressement par l'administration qui peut d'ailleurs aller loin parce qu'en cas de redressement si on ne verse pas spontanément cet abondement correctif on peut être condamné à payer le double voilà destination du trésor public donc la sanction n'est quand même pas neutre donc les petites entreprises de moins de 50 ne sont pas assujetties à cette obligation là mais pour autant en cas de contentieux prud'homale on peut évidemment assez facilement imaginer que le juge ira quand même sanctionner le non-respect de ces obligations là pour l'entreprise alors maintenant sur le contenu la teneur de l'entretien et les mesures qu'il faut pouvoir être en mesure de vérifier avec les non ces entretiens il faut pouvoir vérifier que l'entreprise a bien dispensé et proposé on va dire tous les entretiens professionnels auxquels avaient droit le salarié sur la période des six dernières années et au moins une formation non obligatoire ça c'est les critères qu'il faut pouvoir vérifier c'est ce que je viens de vous dire et ces critères là ont justement été effectivement introduits finalement modifiés par ma loi de 2018 alors comme la loi de 2018 a changé la vérification l'objet des critères à devoir vérifier en cours de route en cours de route pourquoi ? parce qu'effectivement l'échéance là arrivant en 2020 pour la première période 2014 à 2020 le législateur a quand même changé en cours de route les règles et bien l'ordonnance qui est venue finalement aménager une période transitoire pour donner un peu plus de souplesse aux employeurs et leur permettre effectivement sur l'année 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 pour tous les entretiens pro-renforcés que les entreprises auront proposé à leurs collaborateurs et bien ces entreprises pourront choisir entre l'application des anciens critères ou les nouveaux les anciens critères je vous le rappelle c'était de vérifier que les entreprises ont bien proposé au moins deux mesures aux salariés parmi les trois suivantes et une action de formation une action de certification ou une mesure de progression salariale ou professionnelle voilà donc ça c'était les anciens critères on y dirait vous relativement récents qui datait de 2014 qu'il faut pouvoir effectivement vérifier et donc ça permet un peu d'aménager le cadre et c'est surtout pour des entreprises qui sont peut-être pas très confortables avec la nouvelle exigence le nouveau critère relatif aux formations dites non obligatoires parce que par exemple dans une entreprise l'essentiel de son plan de formation pardon plan de développement des compétences serait composé quasi exclusivement de formations obligatoires parce qu'on est dans le secteur industriel parce qu'on est dans le secteur de la sécurité on peut se dire qu'effectivement pour ces entreprises-là avec beaucoup de collaborateurs devoir entre guillemets dispenser à tous une formation non obligatoire d'ici mars 2020 d'ici l'échéance légale effectivement ça peut être vécu comme quelque chose de très contraignant d'où le droit d'option finalement qui est aménagé par l'ordonnance coquille qui va donc permettre aux entreprises de choisir pour chaque salarié donc en plus elle peut faire une option différente en fonction des salariés concernés et le tout c'est de pouvoir le justifier et de clairement retranscrire finalement dans l'entretien le support de l'entretien à quels critères elle applique quels critères elle a décidé d'appliquer donc on a non pas jusqu'au 7 mars 2020 mais jusqu'au 31 décembre 2020 puisque si on avait calculé les six ans depuis la réforme beaucoup pensaient que ça allait tourner alors ça sur ce point précis en fait si on fait l'interprétation stricte du texte c'est effectivement au 7 mars 2020 qu'on est censé avoir proposer les entretiens renforcés à tous les collaborateurs qui étaient présents dans les effectifs au 7 mars 2014 date d'entrée en vigueur de la réforme ce qui est reporté jusqu'au 31 décembre 2020 c'est l'option c'est-à-dire que pour un collaborateur que vous auriez par exemple embauché en juin 2014 ce collaborateur-là il devra donc bénéficier d'un entretien pro en juin 2020 et donc en juin 2020 vous pourrez toujours bénéficier de ce droit d'option je pense que précisément c'est vrai que pour les salariés présents dans les effectifs en mars 2014 c'est bien en mars 2020 qu'il faut pouvoir justifier de ce qu'on a fait l'entretien renforcé après raisonnablement il est évident que dans des grandes entreprises avec des milliers ou des centaines de collaborateurs c'est peut-être pas bien raisonnable de se dire qu'on va arriver à organiser ces entretiens renforcés précisément au 7 mars 2020 ça me paraît pas raisonnable et je vois assez mal un juge venir sanctionner une entreprise qui aura organisé ses entretiens professionnels à quelques jours quelques semaines voire même quelques mois près de façon un peu glissante j'ai envie de vous dire il me semble que l'important c'est de démontrer justifié que ces entretiens renforcés ont bien été réalisés sur la même année civile l'année civile à la date de laquelle effectivement le collaborateur a bien acquis ses 6 ans d'ancienneté donc on doit pas partir du principe qu'on devrait les faire avant le 7 mars on peut avoir un peu de souplesse y compris après je serais tentée de dire qu'on peut quand même se dire qu'on a un peu de souplesse après le problème c'est quand on dit ça très vite on a des dérives très fortes et je suis pas en train de vous dire qu'il faut faire des entretiens renforcés en 2021 concrètement ok ok et sur donc si on choisit entre les anciens critères et les nouveaux critères les anciens critères sur l'action de formation qui est l'un des sujets du jour avant c'était une action de formation tout court donc on pouvait effectivement si tu l'as dit rentrer toutes les actions de formation pour ceux qui choisiraient ou demain quand tu n'auras plus le choix à partir de 2021 l'action de formation non obligatoire ça correspond exactement à la définition que tu en faisais tout à l'heure quand tu disais maintenant dans le plan de développement des compétences on doit distinguer les actions de formation obligatoire et non obligatoire oui tout à fait alors sachant que je les ai pas définies mais en fait on a une définition légale qui est très précise de ce qu'est une action de formation obligatoire la loi nous dit la formation obligatoire c'est une formation qui est requise pour pouvoir exercer un poste ou une activité en application d'un texte légal réglementaire ou une convention internationale la définition légale elle est très précise j'ai même envie de vous dire un accord collectif quel que soit le niveau de négociation ne pourrait pas s'arroger le droit d'aménager cette définition légale là un accord collectif ne peut que interpréter la définition légale pour dire voilà dans mon secteur d'activité les formations obligatoires au sens de la loi ce sont telles et telles formations donc effectivement par exemple les formations aux habilitations électriques ce sont bien les formations obligatoires parce que j'ai dit un texte réglementaire qui m'impose effectivement de suivre ces formations là pour pouvoir exercer une activité bien spécifique dans le domaine concerné et donc on le voit bien on a une définition légale qui est assez précise après à charge effectivement aux entreprises d'arriver à identifier et à qualifier dans leur univers professionnel à quoi correspondent ces fameuses formations obligatoires pour pouvoir après évidemment en déduire celles qui ne sont pas obligatoires en termes de financement donc en principe c'est à l'employeur de financer ses formations on ne peut pas tenir compte de formations qui auraient été financées par le salarié par exemple avec son compte personnel de formation sauf il y a une exception qui est dans un décret sur le CPF si je ne me trompe pas sur la source où on peut tenir compte d'actions de formation non obligatoires qui seraient cofinancées par l'employeur et par le CPF du salarié à condition que l'employeur finance au moins 50% de l'action de formation non alors là on est sur le sujet de voir quel type de formation non obligatoire on peut comptabiliser c'est ça dans le cadre des entretiens renforcés oui oui et moi j'avais compris qu'on alors en réalité c'est la loi ne le précisant pas c'est tout type de enfin c'est finalement tout type de formation non obligatoire quelle que soit finalement quelle que soit la source de financement enfin je ne dirais pas quelle que soit la source de financement je dirais plutôt quel que soit le dispositif d'accès à la formation qui aurait été mobilisé par définition après l'idée c'est quand même de se dire qu'on est là dans le sens de ce texte là c'est quoi c'est de regarder dans le rétroviseur pour s'assurer que le collaborateur n'est pas resté statique dans son emploi et donc quelque part c'est côté employeur de vérifier qu'il n'a pas laissé son collaborateur statique dans son emploi donc là où je veux en venir c'est qu'évidemment il me paraîtrait tout à fait impropre et très malvenu de la part de l'entreprise de chercher à comptabiliser dans ses entretiens renforcés une formation qui aura été suivie 100% au temps de travail et financée par le collaborateur ça me paraît être complètement hors sujet en revanche une formation qui est suivie par exemple dans le cas du CPF du collaborateur mais qui aura été suivie pendant le temps de travail à mon sens alors qu'évidemment elle est non obligatoire elle pourra à mon sens être valorisée dans ce cadre là parce qu'on a une forme déjà de co-investissement côté employeur puisqu'il accepte le collaborateur sur cette formation pendant le temps de travail exactement donc j'ai quand même déjà une première forme de co-investissement ce qui veut dire que l'employeur a accepté que la formation soit suivie sur le temps de travail de manière formelle exactement alors qu'il n'était absolument pas contraint et que évidemment l'entreprise n'a pas d'ailleurs l'obligation de se justifier quand elle refuse une demande de formation CPF pendant le temps de travail donc on le voit il y a quand même une forme là d'acceptation qui est forte et donc quelque part un engagement de l'entreprise d'accepter que le collaborateur s'engage dans un processus formatif pendant son temps de travail et donc on est bien sur quelque chose qui participe de son évolution professionnelle en tout cas du fait qu'il n'en reste pas statique dans son emploi donc c'est une action qui pourrait être comptabilisée d'accord alors avant de terminer sur cette partie parce qu'on a encore quelques sujets à développer dans les questions qu'on a eues en préparant ou depuis qu'on a annoncé ce webinaire il y en a beaucoup qui nous disent mais moi ça va être un travail de titan parce qu'on n'avait pas très bien suivi ces sujets-là malgré les obligations précédentes et donc il y en a plusieurs qui nous ont dit est-ce qu'on est les seuls à ne pas vraiment savoir combien de formations non obligatoires ont été suivies par nos salariés depuis les six dernières années du coup pendant qu'on va prendre les questions je vais vous mettre un sondage juste pour voir si parmi ceux qui nous suivent est-ce qu'il y en a plusieurs qui n'ont aucune idée ou est-ce que vous avez déjà estimé est-ce que ce sont des gros volumes donc je vais lancer le sondage qui va s'afficher et en parallèle on va répondre aux premières questions donc les sondages c'est selon votre estimation combien de collaborateurs de votre entreprise n'ont pas suivi de formation non obligatoire depuis mars 2014 et vous pouvez si vous ne savez pas ou si vous n'êtes pas concerné parce que peut-être vous êtes un organisme de formation ou un particulier qui s'intéresse à ces sujets répondre à la dernière pendant que vous répondez on va prendre quelques questions alors je vais lire quelques questions à votre pour qu'on en pour qu'on en prenne plusieurs et Sabrina tu me dis si tu veux répondre ou si on se partage si je ne peux pas répondre alors on a Anne qui nous demande quel format devra prendre le bilan des critères de vérification des obligations vis-à-vis de la sanction alors le format je pense que vous parlez du support du formalisme le formalisme effectivement il faut un support écrit qui soit effectivement établi par l'employeur un exemplaire de ce bilan enfin de ce support devrait être remis au collaborateur de la même façon que vous devez remettre un compte-rendu des entretiens professionnels que vous devez réaliser tous les deux ans là aussi c'est une condition légale qui a été aménagée d'ailleurs récemment puisque cette périodicité biennale les entreprises vont pouvoir l'aménager par accord collectif alors accord collectif d'entreprise ou négocier au niveau de la branche mais ça va permettre effectivement là aussi de pouvoir éventuellement modifier la périodicité de ces entretiens professionnels qui pourront pas nécessairement tous les deux ans mais par exemple tous les trois ans d'accord alors justement on a une question d'Isabelle qui demande si on signe un accord d'entreprise avec les partenaires sociaux pour passer d'un entretien professionnel tous les deux ans à un entretien tous les trois ans exactement le cas que je viens de citer et qu'on fait ça avant la fin de l'année 2020 est-ce que ça va être rétroactif pour 2014 et du coup est-ce que l'obligation sur les six ans ça sera d'en avoir fait que deux oui je comprends compliqué j'aurais tendance à vous dire essayez de le négocier avec vos partenaires sociaux c'est déjà bien ça démontrera qu'effectivement tout le monde a été d'accord dans l'entreprise pour le tenter et pour faire en sorte qu'il y ait un effet rétroactif je ne suis pas sûre que ce soit je n'ai pas creusé le point mais je ne suis pas certaine que la mesure qui consiste à prévoir un effet rétroactif au préjudice quelque part quand même des droits individuels des collaborateurs puisse être valablement reconnu par un juge oui parce que ça ne leur est pas plus favorable que ce que prévoit la loi non ça leur est moins favorable en réalité et donc là on a quand même un effet rétroactif quelque part dans la mesure qui serait aménagé par un accord collectif je suis très réservée quand même sur la mesure alors on a déjà répondu je vois qu'il y a des questions mais au final dans les propos on y a déjà répondu depuis je vais en prendre une troisième avant qu'on termine sur cette partie là alors ça aussi on y a répondu quelle est la procédure ah oui alors Séverine demande quelle est la procédure à suivre par le salarié pour dénoncer le fait qu'il n'a pas eu ses entretiens professionnels alors attendez il y a plein de questions qui arrivent ça m'a fait sauter la ligne je l'ai perdu donne moi juste une seconde quelle est la procédure à suivre par le salarié pour dénoncer le fait qu'il n'a pas eu ses entretiens professionnels ou qu'il n'a pas bénéficié de formation sur les 6 ans et il met en commentaire on comprend certes le côté sanction mais comment est faite entre guillemets la dénonciation j'imagine demain s'il y a un contentieux comment est-ce que les salariés vont se positionner là-dessus il n'y a pas de procédure clairement définie d'à part les taxes donc il est évident que quand on est dans le cadre de l'exécution du contrat de travail et tant que tout se passe pas trop mal on voit quand même assez mal un salarié aller saisir le conseil des prud'hommes potentiellement pour aller demander et plaider une inexécution contractuelle côté employeur ceci-là dit la procédure reste quand même possible on a quelques cas notamment autour des clauses de délit de formation où on voit que pendant l'exécution du contrat on peut avoir des saisines du juge prud'hommes enfin c'est quand même très rare c'est plutôt quand ça se passe mal et au moment des ruptures de contrat que rétroactivement le salarié invoque effectivement un certain nombre de non-respect des obligations côté employeur et donc dans ce cadre-là sera soulevé notamment le manquement relatif aux entretiens professionnels mais effectivement il n'y a pas de procédure particulière donc c'est au salarié effectivement de potentiellement soit recourir au juge soit potentiellement aller solliciter les IRP et s'il va y avoir un juge ce sera à l'employeur de prouver que lui a bien fait ses formations tout à fait au vu de ce dont on parlait quand tu es arrivé très bien alors avant de prendre quelques dernières questions je reviens sur le sondage et on va passer à quelques éléments pratiques de cas d'entreprise sur le sondage sur votre estimation de combien de collaborateurs de votre entreprise n'ont pas suivi de formation non obligatoire depuis mars on en a la majorité c'est de 10 à 50 donc ça concerne quelques dizaines de collaborateurs et suivi de moins de 10 bon il n'y a pas d'écart significatif donc ça ne m'invoque pas de commentaires particuliers j'espère que ceux qui se posaient la question voient qu'en fait il y a un peu de tout dans les réponses y compris certains qui sont à plus de 200 collaborateurs mais de toute manière on a encore le temps avec le fameux choix d'options puisque là la question elle était vraiment sur la formation non obligatoire moi je voudrais prendre quelques instants pour vous donner un cas d'entreprise auquel on a été confronté chez Youno dans le cadre de ce qu'on vient de décrire nous il y a une grande entreprise du secteur informatique qui s'est emparée de cette évolution là pour dire certes il y a ce fameux droit d'option mais nous on a beaucoup de formations obligatoires et du coup on met peu de budget d'énergie et surtout de temps sur les formations non obligatoires et notamment sur les compétences transversales or c'est évidemment un besoin pour les collaborateurs j'ai plus le chiffre exact en tête mais c'était autour de on a 60 heures de formation par an obligatoire parce que dans notre domaine c'est ce que nous impose la loi et les décrets et donc ils se sont emparés de ça pour dire en fait il faut qu'on prenne les devants vu qu'en plus c'est une obligation qui est glissante au fur et à mesure de l'ancienneté des collaborateurs il faut qu'on s'en occupe dès maintenant mais c'était aussi dans un souci au delà de l'obligation juridique de mettre un petit peu plus d'énergie donc alors c'est un exemple mais du coup nous on est positionné sur les compétences transversales et la question qu'ils nous ont posé c'est mais vu que vous faites de la formation à distance est-ce que ça va respecter maintenant qu'il y a la réforme la définition d'une action de formation les critères d'une action de formation à distance et est-ce que demain si je fais des formations avec une autre j'aurai tous les éléments probants pour être certain que j'ai respecté cette obligation donc nous on s'est penchés là-dessus parce qu'on l'a vu arriver à peu près en même temps que l'entreprise et donc oui donc on travaille avec cette entreprise qui nous a commandé un pack de 500 licences de formation pour les dépenser pendant un an et l'un de ces enjeux c'était de dire mais vu qu'il y a beaucoup de formations qui sont obligatoires et que ça embête déjà nos collaborateurs il faudra leur proposer quelque chose de plus flexible donc c'est ce pour quoi ils se sont tournés vers des formations distancielles alors ils ont aussi sollicité d'autres organismes qui proposaient du blinding pour qu'il y ait une partie distancielle et le deuxième élément c'est on a besoin d'organismes pour nous accompagner là-dedans parce que du coup l'image de la formation est tellement dégradée que pour engager des collaborateurs sur des formations non obligatoires et avoir l'aval du manager c'est un problème pour nous à tel point que des managers de business unit de cette entreprise et d'autres entreprises pareil dont je ne citerai pas le nom nous ont dit nous vu la complexité que ça va être on préfère payer la sanction surtout si on compare du présentiel globalement avec les frais pédagogiques logistiques c'est à peu près le même prix donc c'est pas grave on versera de notre initiative les 3000 euros sur le compte personnel de formation je trouvais ça intéressant de partager au vu de tout ce que tu as dit parce qu'en fait c'est pas si simple pour les entreprises surtout celles qui ont déjà beaucoup de formation obligatoire à mettre en oeuvre même si elles ont la volonté il faut derrière que le collaborateur soit d'accord et que le manager autorise ça par rapport au planning à la charge de travail donc c'est un ça illustre je pense la complexité du sujet oui puis il y a une prise de conscience et une transposition qui doit pouvoir se faire dans les entreprises qui n'est pas si simple que ça le fait de dire j'assume le risque et je paye la sanction c'est vrai que ça me ça me paraît quand même vraiment une sanction longue pour les entreprises c'est à dire que d'accepter de se résigner à se dire je vais payer la sanction et de toute façon je fais en sorte de ne pas être dans les clous je trouve ça je trouve ça quand même très très négatif et c'est un message quand même très très négatif vis-à-vis d'abord des partenaires sociaux au niveau de l'entreprise et puis surtout sur le risque qui pèse un peu sur la tête de l'entreprise parce que quelque part on n'est même pas à l'abri qu'enquête contentieux sur un contentieux individuel qui effectivement dans le cadre duquel le salarié plaiderait qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien professionnel c'est pas parce qu'on est condamné à devoir verser 3000 euros de l'abondement correctif que l'entreprise ne peut pas être par ailleurs condamné à devoir verser des dommages d'intérêt supplémentaires parce que le salarié subit un préjudice non seulement du fait qu'il n'a pas suivi la formation potentiellement mais aussi aucun bilan sur ces perspectives d'évolution dans le cadre des entretiens c'était vraiment sur l'action de formation précisément de ce que j'en ai compris mais on était les premiers les premiers surpris parce que c'est vrai que 3000 euros par collaborateur versus un déploiement de formation non obligatoire finalement ce que je comprends c'est que la crainte de l'entreprise c'est pas tant le coût de déploiement de ces formations multimodales en digital c'est plutôt le fait que les salariés ne gagnent pas oui que ce soit en digital ou pas et ou que les managers disent mais là c'est pas possible ils sont déjà en formation une heure par semaine avec toutes les obligations qu'on a et donc on a eu des positionnements assez fermes là-dessus parce que nous on est prestataires de formation donc c'était dans une relation commerciale et ils nous ont dit non non mais très clairement ce sera ça notre position pour certaines catégories de collaborateurs je comprends donc ça illustre un peu tout ce qui va se passer demain là je vois qu'il est 11h50 on a déjà un tout petit peu dépassé le temps avant qu'on prenne une ou deux questions est-ce que pourtant on a fait le tour de cette fameuse obligation des bonnes pratiques pour contourner la sanction alors sur les bonnes pratiques après c'est un sujet qui est quand même assez dense juridiquement il y a beaucoup de choses à vous dire donc j'espère ne rien avoir oublié peut-être sur les bonnes pratiques qui permettent d'aménager le cadre évidemment la modalité qui est quand même poussée par la réforme c'est la négociation collective c'est-à-dire par accord collectif pouvoir aménager la récurrence la périodicité des entretiens professionnels pouvoir aménager aussi la vérification des critères alors je suis passée un peu vite parce que j'ai peur de vous embrouiller par accord collectif vous allez pouvoir aménager les critères à devoir vérifier lors de ces entretiens professionnels je m'explique vous ne pourrez pas par accord modifier l'objet de la sanction financière les corrélés aux 3000 euros c'est-à-dire le fait de vérifier que le collaborateur a bien suivi tous ces entretiens pro et bénéficier d'au moins une formation non obligatoire ça, ça devient intangible et vous allez devoir le vérifier à partir de 2021 il n'y aura plus d'options d'accord donc c'est les critères qui seront gravés dans le marne si j'ose dire mais pour autant pendant les entretiens renforcés donc tous les 6 ans il faudra en plus de ces critères qui permettent de déclencher le cas échéant de la sanction financière il faudra continuer à vérifier les anciens critères même s'il n'y a pas de sanctions attachées à la vérification de ces critères donc en clair si je dis de synthétiser un peu tout ceci il y a finalement quelque part un allongement de vos obligations c'est-à-dire que dans les entretiens pro renforcés dans le compte rendu des entretiens il va falloir faire apparaître les 3 anciens critères qu'il faudra toujours vérifier vous cochez ou pas les cases peu importe il n'y aura plus de sanctions financières attachées à la vérification de ces 3 premiers critères et par ailleurs effectivement s'assurer que les nouveaux critères si j'ose dire sont toujours bien là c'est-à-dire au moins une formation non obligatoire sinon ça ça peut déclencher la sanction financière donc sur ce sujet là précis l'accord collectif vous permet d'aménager la vérification des 3 premiers critères vous allez pouvoir en ajouter a priori le sens humain c'est plutôt d'en supprimer voire de les reformuler pour essayer quand même d'un peu simplifier le processus itératif qui va devoir se mettre en place dans les entreprises donc c'est vrai que l'accord collectif est quand même une voie de je ne dirais pas d'assouplissement mais d'aménagement d'un cadre de façon un peu plus adaptée par rapport aux pratiques de l'entreprise ok très clair donc on a plutôt intérêt à y aller plutôt je vous ai envoyé un sondage pour ceux qui devraient partir pour que vous puissiez nous donner un avis et adresser vos questions éventuelles et puis si il fait encore quelques minutes Sabrina je vois qu'il y a plein de questions qui sont arrivées il y a Réjane qui demande si on doit prouver qu'il y a bien eu un entretien professionnel renforcé ou est-ce qu'on doit juste prouver qu'il y a une proposition d'entretien professionnel renforcé qui aurait pu être refusée par le salarié alors l'idée c'est que de toute façon vous ne pouvez pas contraindre une obligation de faire vos collaborateurs c'est toujours pareil mais par contre c'est quand même bien une obligation légale qui me paraît quand même assez incontournable donc si le collaborateur refuse de passer ses entretiens renforcés il va falloir formaliser le refus du collaborateur en garde des traces et voir potentiellement d'ailleurs ce refus est susceptible quand même d'être potentiellement sanctionné me semble-t-il parce que vous-même évidemment vous êtes quand même soumis à une obligation légale qui n'est quand même pas neutre et donc je pense qu'il faut vraiment à minima vous ménager la phrase parce que le collaborateur a volontairement refusé de suivre ses entretiens professionnels renforcés pour des contingences pour des raisons qui lui sont propres et non pas parce que son manager lui a dit qu'il n'avait pas le temps de faire l'entretien professionnel renforcé ok on a Isabelle qui pose une question qui revient souvent c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce sujet là ça veut dire qu'en 2020 on va avoir potentiellement deux entretiens professionnels ou est-ce que l'entretien professionnel renforcé fait office d'entretien professionnel qui doit avoir lieu tous les deux ans alors en 2020 c'est l'entretien professionnel qui prend la forme d'un entretien professionnel renforcé qui a pour objet de faire le bilan donc il n'y en aura qu'un en 2020 et puis je vais prendre une dernière question il y a Isabelle qui demande les risques c'est-à-dire alors là on n'est plus côté salarié qui viendrait lui-même se prévaloir dans le cadre d'un contentieux du fait qu'il y a eu un en respect de certaines obligations mais est-ce qu'à partir de demain 2021 est-ce qu'il peut y avoir un contrôle de nos dossiers par une instance administrative si oui laquelle serait habilité à le faire l'inspection du travail et donc c'est l'inspection du travail parce que l'employeur lui verse de son initiative s'il y a sanction il le verse de son initiative à la CBC et c'est l'inspection du travail qui est ravérifiée qu'il a bien en fait c'est l'inspection du travail c'est les corps d'État qui peuvent venir contrôler dans les entreprises le bon déroulement et le bon respect de ces obligations-là sachant que je le rappelle quand même les entreprises ont aussi l'obligation tous les ans auprès de leurs IRP auprès du CSE dans leur base de données économiques et sociales ça fait partie des mentions obligatoires de transmettre le nombre d'entretiens professionnels réalisés et le nombre de salariés bénéficiaires de ces fameux abondements correctifs donc après l'entreprise peut décider délibérément de passer sous les radars de ne transmettre aucune information et de ne pas respecter ces obligations légales mais le jour où il y a effectivement un contrôle d'inspection du travail sur ce sujet-là voilà avec la BDES le risque qui n'est pas complètement neutre ok 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 écoutez on arrive au terme de ce webinaire merci beaucoup Sabrina d'être venue pour nous parler de tous ces sujets avec détails juridiques et pratiques ce qui était important merci à tous de nous avoir suivis on vous a mis dans le chat un petit questionnaire pour que vous puissiez nous donner notre avis et poser vos questions éventuelles n'hésitez pas à prendre quelques secondes pour le remplir et puis on vous dit à très bientôt au revoir au revoir